Je vous ai dit plusieurs fois, je vous ai parlé de la politique. Nous créons le monde indien c'est un formidable outil et une chance qui nous est capable. Nous nous sommes dans les moyens pour faire ça. Beaucoup de pays ne sont pas dans les moyens pour faire ça. Nous nous sommes dans les moyens parce qu'à un moment donné, nous nous construisons nos réserves pour qu'ils nous gardent vers ça. Mic, c'est un outil qui peut permettre de nous préserver l'emploi surtout dans le secteur touristique. Mais ce n'est pas que ça Mic. Mic est aussi là pour permettre à Maurice d'avoir un autre seuil de développement. Il y a un investisseur, il y a un investisseur dans le secteur qui peut permettre à Maurice de développer. Et Mic est là, il y a une autorité indépendante. Je sais que je me pose des questions, puis je me pose des questions, puis je me pose des questions, tout ça. Je me pose des questions en temps et lieu, Mic en toute indépendance pour décider comment il peut procéder. En toute indépendance. Pas à moi pour dicter lui. Il y a une autorité, il connaît comment il peut faire un travail. Il connaît les termes légales. Comment il peut procéder à ça? Et tout à fait, à un moment donné, il n'y a pas d'informations disponibles. Donc, l'information-là, si je comprends bien, nous, cette semaine-là, il dit qu'il faut publier. En cette semaine, il dit, nous voilà, c'est pareil. Il n'y a pas de publier. Il faut publier, si je ne peux pas me tromper, dans le rapport annuel de la banque de Maurice, il n'y a pas d'informations concernant Mic. Et c'est là, il va révéler l'eau là. Mais pour moi, je ne peux pas dire, à l'époque, je me rappelle, je n'ai pas de publier, il y a beaucoup de questions. Il peut dire que je ne peux pas dire exactement. Je ne peux pas apprendre de moi-même. Je viens, je dis parce que je n'ai une immunité dans l'assemblée. Je viens, je viens de dévoiler des affaires qui, peut-être, je n'ai pas en droit. Je ne peux pas dire que c'est légal. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais dire, laisse Mic faire ce travail, Mic en temps et lieu, je ne peux pas dire que je n'ai pas d'informations. Il y a des affaires qui m'ont éclairé là. Est-ce qu'il y a de quoi, l'Odessa et le business à travail là? Nous avons beaucoup causé là, beaucoup, beaucoup causé. Est-ce qu'il nous connaît au moins qui l'Odessa était? Qui il était? L'Odessa et 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 l'Odessa. L'Odessa, ce n'est pas n'importe qui vous êtes. Donc nous avons la chance. Moi, je viens de dire, moi j'ai la chance parce que je suis là, quand nous nous demande notre aide pour nous pour mettre en place Mic, utilise ses connaissances, c'est à mon plus grand professeur d'économie. Utilise ses connaissances et aussi ses réseaux pour qu'il nous puisse mettre ça en place, parce qu'il n'est pas facile de mettre ça en place. Dans une période de crise, ce n'est pas facile pour mettre ça en place et pour subvenir aux besoins très, très vite de l'opérateur qui fait besoin de moyens financiers pour maintenir, encore une fois, l'entreprise dans une période difficile. Je ne peux pas aller nous faire polémique. Je ne peux pas donner une bonne réponse. En temps et lieu, je ne peux pas donner une bonne réponse. Ça, c'était l'Odessaï. Mais l'Odessaï, à l'époque, il y a tellement de choses, il faut faire un an et après un an, il faut laisser quelqu'un d'autre prendre la suite parce qu'il est là pour mettre ça en place. Et là, il y a un professionnel, pas n'importe qui, encore une fois. Et Simon comprend bien, il connaît très bien l'Odessaï et c'est la recommandation de l'Odessaï pour Amin Mark Thurman qui peut travailler l'autre institution-là. C'est une institution qui fait bille pour moi. C'est une chance pour nos pays. Mais c'est une chance. Il faut permettre nous, pas la crise pour le secteur hôtelier, mais pas simplement le secteur hôtelier et non aussi le secteur manufacturier, mais aussi pour permettre nous d'investir dans le secteur stratégique. Demain, je suis contente qu'il est rentré, qu'il commence à investir dans le secteur pharmaceutique, etc. Parce que c'est un investissement. Vous connaît, à l'époque, quand il y a des crémiques, le gouvernement dit qu'avec la pandémie, il y a un return, il y a un investissement de réserve, il peut baisser, il peut baisser un point, même en territoire nul. Donc, pour l'île, il tient pour autant, il trouve un meilleur return pour les réserves. C'est-à-dire qu'il y a des crémiques, mais c'est une partie réserve, qu'il appelle un excess réserve, qui peut investir dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada